L'évaluation du contrôle glycémique chez le diabétique est possible grâce à la mesure de la glycémie instantanée. Nous avons vu l'intérêt du freestyle libré pour ça, mais il y a aussi la mesure de l'hémoglobine glycée. En fait, l'intérêt de cette mesure est d'avoir un reflet de votre glycémie moyenne des dernières 8 à 12 semaines. C'est donc intéressant si vous décidez de faire des changements alimentaires et aussi au niveau de votre hygiène de vie. Bonjour, je m'appelle Séverine Odinet, nutritionniste en Suisse, et aujourd'hui nous allons découvrir l'autotest de l'hémoglobine glycée. C'est un outil qui permet vraiment de connaître l'efficacité de votre traitement. Berbérine, metformine, semaglutide, et aussi de voir l'efficacité de vos changements alimentaires. Car je le rappelle, en cas de diabète de type 2, vous pouvez mettre des moyens en œuvre afin de ne pas prendre de médicaments à vie. Car même si votre diabète est en soi stabilisé par la prise de médicaments, cela ne veut en aucun cas dire que les risques, en tout cas incidence liée au diabète, ne sont pas là. Vous avez toujours un risque plus élevé d'avoir un accident cardiovasculaire comme une crise cardiaque, un AVC, d'avoir des troubles de la vision, des difficultés à cicatriser. A l'hôpital, il soigne beaucoup de personnes qui ont des ulcères qui cicatrisent très difficilement. Et pourtant, les personnes ont un traitement pour le diabète soi-disant sous contrôle. Alors bien sûr, avant de vous servir de 16 autotests, prenez rendez-vous chez votre médecin afin de faire une prise de sang et de tester la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. Je vous le rappelle, il est primordial de mesurer l'insuline à jeun car cela reflète le potentiel de votre pancréas à sécréter l'insuline proportionnelle à vos niveaux d'absorption d'hydrate de carbone, comme le riz, pâtes, pain, pommes de terre. Car même si votre glycémie à jeun est bonne, même si votre hémoglobine glycée, eh bien, peut-être que seulement votre niveau d'insuline à jeun sera élevé. Et ça, c'est un marqueur qui signale une maladie métabolique risque de diabète. Donc, récapitulatif, demandez la glycémie à jeun, l'insuline à jeun et l'hémoglobine glycée. C'est le minimum pour savoir si vous êtes pré-diabétique ou diabétique. En cas d'annonce de diabète, il va être essentiel d'apprendre à vous connaître et de voir, par exemple, comment votre corps réagit à votre alimentation, comment votre glycémie évolue après un repas, comment votre glycémie évolue même après un stress ou après le sport. Et c'est là qu'interviennent les autotests. Chacun est différent et à un moment donné, il faut savoir ce qui fonctionne pour vous. Dans l'intervalle des prises de sang, il est donc intéressant de vous autocontrôler par des moyens simples et efficaces afin de mieux vous connaître. Car c'est vous qui allez faire les changements. Et il est bon de savoir si ceci fonctionne. Donc, pour le test Freestyle Libre, je vous réfère à la vidéo en barre d'informations. Et maintenant, découvrons comment faire le test de l'hémoglobine glycée. Pour faire le test, lavez-vous les mains. Il vous faut le moniteur HBA1C, la cartouche d'analyse, le sachet rouge, et le kit de prélèvement sanguin, le sachet noir. Ouvrez le sachet en plastique noir, désinfectez-vous les mains. Attendre que les mains sèchent. Ensuite, retirez le capuchon et appuyez sur la lancette pour piquer le doigt. Appuyez délicatement sur le doigt pour obtenir un volume de sang adéquat. Recueillez le sang. Pour ça, pressez délicatement le collecteur de sang sur le dessus de la goutte de sang pour le remplir. Assurez-vous que le collecteur est correctement rempli. Insérez entièrement le collecteur de sang dans le corps de l'agitateur. Exercez une pression suffisante tout en tournant pour une insertion complète. Agitez vigoureusement 6 à 8 fois environ 5 secondes. Le sang se mélange alors avec la solution. Nettoyez le sang sur votre doigt. Posez l'agitateur sur la table pendant la préparation de la cartouche. Maintenant, ouvrez le sachet rouge. Insérez immédiatement la cartouche dans l'analyseur et utilisez-la dans les 2 minutes. Mettez en place la cartouche de test jusqu'à entendre un déclic. Patientez jusqu'à ce que SMPL s'affiche. Ensuite, retirez la base de l'agitateur. Appuyez complètement pour verser l'échantillon dilué et retirez-le en un mouvement continu. Retirez rapidement l'échantillon de la cartouche. La mention RUN s'affiche. Maintenant, un compte à rebours de 5 minutes commence. QCOK s'affiche. Cela indique que le test est OK et il va bientôt afficher les résultats. 4,8 ici. L'analyseur affiche le résultat pendant 15 minutes. Enfin, notez vos résultats. Si vous avez un résultat inférieur à 5,6%, c'est parfait. Si vous obtenez un résultat entre 5,7% et 6,4%, cela indique un pré-diabète. Et si vous avez un résultat égal ou supérieur à 6,5%, cela indique un diabète. Donc, l'idéal va être de trouver les changements alimentaires qui vont vous permettre de descendre en dessous de 5,6%. C'est l'objectif. Je vous laisse découvrir ma playlist sur le diabète dans la barre d'informations où vous trouverez des conseils. Dans tous les cas, si vous ne vous sentez pas les capacités d'avancer et de changer vos habitudes de vie, surtout concernant l'alimentation, eh bien, faites appel à un professionnel qui vous donnera des conseils et des objectifs réalisables pour vous. Certaines personnes arrivent à changer rapidement et d'autres, il faut plus de temps. Mais vous savez quoi ? Peu importe, le principal est de faire le premier pas. Car en restant dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est déjà prendre une décision, celle de rester dans votre état actuel. Donc, n'hésitez pas à faire ce pas à l'aide d'un professionnel. Et au-delà de l'idée de perdre, pensez à ce que vous allez gagner. Ce que je vois le plus au cabinet quand les personnes commencent à changer leur hygiène de vie, pour en finir avec le diabète de type 2, eh bien, en fin de compte, les personnes perdent du poids, elles se sentent mieux, ont plus d'énergie et une énergie sur toute la journée. Plus de coups de pompe, plus de troubles digestifs. En général, il y a souvent une dysbiose intestinale. Elles ont l'envie de concrétiser des objectifs qu'elles avaient mis de côté. Elles reprennent le sport. Elles n'ont plus forcément de compulsion alimentaire. Bref, les changements liés à l'état physique a fait changer leur état émotionnel, psychique. C'est pour cela que j'insiste. L'idée n'est pas de perdre quelque chose, mais de gagner. Si vous voulez gagner en qualité de vie, donnez-vous les moyens. Choisissez votre chemin et allez-y. Cela fonctionne pour toute problématique de la vie. Il faut avancer, être confiant. Les erreurs sont nécessaires pour avancer dans la vie. Les erreurs nous permettent de comprendre et aussi de changer. On arrive rarement à vraiment se connaître si on ne sort pas de sa zone de confort. Je vous cite une phrase de Nelson Mandela qui est parfaite dans ce cas de figure. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, merci de liker celle-ci. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501